Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces journales de 7 heures. Nous ouvrons directement ces journales par les nouvelles à la vice-primature en charge de la Défense. Gish Kabombo, Moadiang Vita, exprime son ambition de développer l'industrie militaire en s'appuyant sur Afridex. Ses dispositifs centrales entrent dans le programme de rédynamisation de la montée en puissance des phares d'essai. C'est donc c'était logique que le vice-premier ministre en charge de la Défense a visité les installations des Afridex situées à 120 km de Lubumbashi. Plus de précisions avec Sandra Nieng et Jériste Fouche. L'Africaine Explosif, un dispositif central dans le programme de rédynamisation et la montée en puissance de l'infardessai. Une vision chère au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gikabombo Moadiang Vita, qui a visité ce lundi les installations de Afridex, établissement public situé à 120 km de Lubumbashi, chef lieu de la province de Okatonga. Le patron de la Défense nationale exprime son ambition de développer l'industrie militaire en s'appuyant sur Afridex, un établissement public spécialisé dans la production d'explosifs et d'armes légères rattachés au ministère de la Défense nationale. L'objectif étant de renforcer l'autonomie des FRDC dans l'armement militaire afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'équipements et des munitions. Une présentation détaillée a été faite par le directeur général, le grand admiral Boudouin Liwanga. Monsieur le Premier ministre, avec votre présence à l'administration générale d'Afridex, selon votre promesse et avec la volonté politique du commandant suprême, même fois exprimé, Afridex vous fait confiance à 100% et nous nous engageons à offrir à la nation une grande industrie de défense. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo-Modianvita, cette visite vise à évaluer les conditions de sécurité et de contrôle mises en place par la société pour garantir une production d'explosifs conformes aux normes internationales et une disponibilité permanente pour les FRDC. Cette visite est un engagement du gouvernement dirigé par Judith Souminois pour renforcer l'efficacité des FRDC conformément à la vision du chef de l'État, commandant suprême des FRDC, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo. Le député national du territoire de Walitale, de la province du Nord-Kivu, alerte l'insécurité grandit dans ce territoire. Le 1-23, soutenu par le Rwanda, foule toujours au pied le cessez-le-feu. Une annonce faite au vice-ministre de la Défense par ses élus qui ont discuté aussi avec Samia Doubango sur l'attitude à tenir pour appuyer nos FRDC. Bobour, Anan Mokouni, pour plus de précisions. Les différentes communautés de Kalembe, une localité de Walikale, dans la province du Sud-Kivu, sont appelées à collaborer traitement avec les services de sécurité dans le but de prévenir toute tentative malveillante de groupes armés, hostiles à la paix et au bien-être de la population. C'est pourquoi le conquiste député national ressortissant de cette partie du pays, soucié de voir cette population vaquer librement à ses occupations et activités socio-économiques, notamment Champêtre, a sollicité le renforcement de la sécurité dans ses coins de la République démocratique du Congo et une assistance en faveur de populations retournées. Walikale, ce n'est pas seulement un territoire simple, mais Walikale, c'est le verrou. Walikale est en cheval sur quatre provinces, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Topo et Manema. Et Walikale regorge la plus grande réserve de casséterite du monde. Aujourd'hui, la chute de Walikale va permettre aux agresseurs, non seulement d'avoir des moyens, mais d'atteindre notre province. C'est pourquoi nous sommes venus alerter pour que le gouvernement de la République puisse appuyer les efforts du général Chimiraï Didon, qui est le coordonnateur du VDP. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense à l'Intérim, il nous a promis de pouvoir faire parvenir nos doléances à la haute hiérarchie et que dans le meilleur délai, il y aura une réponse qui pourra nous être parvenu. Cette contrée menacée par des mouvements armés mérite une attention particulière de la part des autorités de la République dans le but de maintenir la paix et la quiétude sociale comme le veut le chef de l'État, Félix-Antonchisekédi-Tulombo. Parade spéciale. Hier à l'inspection générale de la police nationale congolaise, le général Philomène Patience a réuni les inspecteurs et agents afin de leur rappeler les missions de l'institution de contrôle et d'audit au sein de la police nationale congolaise qu'adresse choisie l'esplanade de l'administration centrale de l'inspection générale de la police. Dès les premières heures du matin, le policier inspecteur vêtu de leur tenue officielle s'aligne en formation. C'est les grands jours pour une parade à l'inspection générale de la police nationale congolaise. D'entrée de jeu, le patron de l'inspection générale de la police, Philomène Patience Mouchi Diav, a rappelé à ses hommes les missions de son institution qui se résument au respect de lois et règlements de la République au sein de la police. Aujourd'hui, j'ai répété encore une fois les missions de l'inspection générale de la police. Et il est temps maintenant de travailler puisque les basils policiers sont constatés partout, c'est toute l'étendue de la ville de Kinkasa. Et ailleurs, vous voyez que le Congo, c'est un petit continent, nous allons nous mettre au travail. Pour les Générales, la République démocratique du Congo a obtenu un siège permanent à la Commission de droits de l'homme, de l'ONU et l'inspection générale a les devoirs d'accompagner le gouvernement pour mériter davantage cette place. Il est de mon devoir en tant qu'inspecteur général de rappeler aux policiers, aux inspecteurs de la police de bien combattre tout ce qui est en tir, tout ce qui est défendu par les droits de l'homme pour que le monde accepte sincèrement que nous sommes les membres. Nous devons prêcher par l'exemple. Voilà pourquoi j'ai fait cette parade. Deux, la parade ici était le début de l'utilisation des véhicules que l'inspection générale de la police a acheté avec ses fonds propres. Afin, il a mis en garde tous ceux qui oseront utiliser abusivement le bien de l'inspection générale de la police nationale congolaise dans le nouveau véhicule acquis dernièrement et autres matériels informatiques de pointe. Lors de son dernier briefing aux presse, le ministre de Média et Communication est revenu sur la guerre d'agression à laquelle fait face l'RDC pour Patrick Mouyaïa. Cette guerre d'agression est une affaire des tous et non seulement du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombou. On l'écoute dans cet extrait choisi par Joseph Oskar Mbalkaïch. Lorsque nous parlons de cette guerre dans l'Est, j'insiste en disant que ce n'est pas la guerre du président Tchisekedi ou de son gouvernement. Il y a des gens qui sont en train, dans des laboratoires, de penser tous les jours comment mettre la main sur le Congo. Certains auraient même pu réussir à les couper s'ils le pouvaient parce qu'il y a toujours ces idées. Mais dans tout ça, comment nous nous y répondons ? Lorsque nous nous parlons de front médiatique, lorsque nous demandons aux Congolais de s'immobiliser tout pour la patrie, Bendele Koué a été derrière le président de la République, parce que si le président Tchisekedi n'y règle pas ses problèmes aujourd'hui, ce sera le problème de celui qui viendra plus tard. Parce que nous sommes dans un cycle qui a commencé depuis 30 ans et des gens ont appris durant ces 30 ans à ces chers de la richesse, ils ont pris goût et ils ne veulent pas lâcher. Ils ne sont pas seulement le Rwanda, c'est sûrement la pointe de l'iceberg. Mon collègue parlait de la mise en demeure tout à l'heure. Dans tout ça, les plus importants, c'est notre prise de conscience. Lorsque nous disons que nous devons avoir nos jeunes qui s'enrôlent dans l'armée parce que ces pays, il faut les défendre. Lorsque nous disons qu'on doit soutenir les efforts, regardez ce que nous nous faisons avec le président Tchisekedi. Le front militaire. Jamais on n'a autant investi dans l'armée qu'aujourd'hui. Lorsque vous regardez la diplomatie, lorsque vous regardez aujourd'hui, nous parlons de front judiciaire. Mais ça fait combien de temps que ces problèmes existent ? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois qu'on atteigne ces niveaux en termes d'implication ? Vous avez vu le président, le procureur de la Cour pénale venir ici. Mais parce qu'on veut y mettre fin, lorsqu'on parle du front économique, lorsqu'on parle de Primera, lorsque nous faisons cette action contre Apple, qui est à la fois médiatique, judiciaire et économique, mais vous pensez que nous le faisons pourquoi ? Contre une mastodonte américaine. Mais c'est parce que nous estimons que ça doit cesser. Les prochaines élections législatives et locales au Tchad maintenues pour le 29 décembre de cette année, comment faire participer l'opposition tchadienne à ces élections qui jusqu'à là continuent de les bouder ? La question a fait l'objet des échanges entre le ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Mandenga, et le président de l'Agence nationale de gestion des élections, en ce moment favorable aussi pour l'envoyé spécial du président Félix Antoine Tshisekedi, de s'informer sur le reste du processus électoral tchadien, comme nous dit notre envoyé spécial Oulia Tounakov. Les ministres de l'intégration régionale, maître Didier Mazengamo-Kanzou, qui séjourne de nouveau depuis le samedi dernier en djaménant à la capitale du Tchad pour une mission officielle, en sa qualité de l'envoyé spécial du président Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, facilitateur désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour la mission de facilitation du processus de transition politique au Tchad, où il a échangé, c'est lundi 21 octobre 2024, avec Hamed Bartchiret, président de l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE. Question pour l'émissaire du médiateur, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, après la tenue de l'élection présidentielle, démocratique, inclusive et apaisée, d'ici mai dernier, remporté par Mahamad Idriss Déby-Hitno, d'avoir une idée claire, nette et précise sur l'évolution du reste du processus électoral, notamment le chronomètre des élections triplées, législatives, provinciales et communales, et se devant lui permettre d'avoir des contacts fructueux avec la classe politique du pouvoir comme de l'opposition, dont une partie envisagerait déjà les boycotts ainsi que contacter la société civile. Nous avions tenu à approcher ce matin l'ange pour avoir le chronogramme des activités, des calendriers et tout ce qui est prévu pour ces élections. Après, nous allons rencontrer aussi les acteurs politiques, la société civile, les partenaires multilatéraux, bilatéraux du Tchad. Peu après cette rencontre avec la centrale électorale tchadienne, l'envoyeur spécial du président Tisekedi a aussi conféré avec Salei Kebzabo, ancien premier ministre tchadien et médiateur de la République. Nous avions très bien échangé et nous avions tiré aussi beaucoup de leçons, et c'est tout. Il nous a été rappelé par les médiataires que le processus a déjà commencé. Archivage des dossiers, gestion électronique et physique des courriers. Eh bien, la magistrature veut s'inspirer du modèle de la COFED, qui est très avancé dans ces systèmes. Le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba, a effectué un déplacement à la COFED pour un partage d'expérience. Plus de précisions avec Marie-Louise Zombella. Avec plus de 5500 magistrats civils et militaires répartis à travers le pays, la transformation numérique du conseil supérieur de la magistrature est un défi majeur. Accompagné par le chargé de la logistique, le colonel Linguema et d'autres techniciens de son service Ndouba Kilima met tout en œuvre pour concrétiser son ambition de moderniser l'appareil judiciaire. Les discussions avec la COFED ont porté sur l'amélioration du système d'archivage, la gestion électronique et physique des courriers, ainsi que l'optimisation des ressources humaines. Je pense que les rêves du monsieur le président, la cour concernant le président du conseil supérieur de la magistrature, Diedoné Kamoleta, sur les réformes qu'on doit apporter au niveau de la digitalisation du secteur de la justice, vont se réaliser maintenant. Très réceptif à l'initiative du secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature, Alexis Tamboué Mouamba, coordonnateur de la COFED, a salué cette démarche ambitieuse et a promis le soutien et l'accompagnement de son institution. Cette collaboration marque une étape importante dans le processus de modernisation du système judiciaire. On a mis en place plusieurs programmes d'appui à la réforme de la justice dont le CSM a été bénéficiaire. Donc ce sont des parties prenantes importantes et nous sommes toujours disponibles pour appuyer un service ou une institution de l'État et faire part effectivement de notre expérience. Avec cette approche, le secrétariat permanent vise une transition fluide vers un système hybride garantissant à la fois la traçabilité des dossiers et l'optimisation des processus administratifs. La cellule nationale de renseignement financier a organisé un atelier de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette sensibilisation est destinée aux femmes héroïnes. Pendant trois mois, ces femmes seront initiées aux techniques de lutte contre le blanchiment des capitaux et les flux financiers illicites. Guy Matundou. La lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les flux financiers illicites est une affaire de tous. La cellule nationale de renseignement financier entend impliquer toutes les couches de la société à commencer par ces femmes héroïnes. Vous avez accepté d'équiter vos milieux naturels et le haine pour certains. Vous avez accepté d'abandonner vos différentes charges et servir des cobayes pour cette première expérience. Voilà les aspects qu'ils font de vous les véritables héroïnes. A la faveur du lancement de l'académie de la femme héroïne, les attentes de la Sénarev sont immenses. Les femmes y acquériront des compétences techniques, partageront des expériences et s'inspireront mutuellement. Elles écartent donc notre engagement à promouvoir l'égalité du sexe et à intégrer une perspective féminine dans la politique de développement. Nous avons besoin des femmes qui osent prendre la parole, défier les normes et m'aider dans la vie des meilleurs. Plusieurs interventions ont ponctué cette cérémonie. Les différentes femmes héroïnes ont témoigné de leur lutte contre le blanchement des capitaux. Elles étaient venues du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la RDC, notamment la secrétaire exécutive adjoint de la Sénarev, Mme Chantal Loutoundoula. Les tous s'est clôturé par le lancement de cette académie et la femme héroïne. Ces femmes suivront pendant neuf mois en formation sur la lutte contre le blanchement des capitaux et les financements du terrorisme. Le drapeau tricolore de la RDC va flotter au mois de novembre prochain en Argentine. La RDC, à travers l'ANAPI, va participer à la foire internationale qui sera organisée à Buenos Aires. Le directeur général intérimaire de cette entreprise publique, Bruno Chibangu, l'a informé à l'ambassadeur de la RDC accrédité à Buenos Aires en Argentine, comme nous dit Yvette Makoutin. Cette rencontre a permis de jeter les bases d'une relation renforcée entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements à ANAPI et les pays d'Amérique du Sud et débaliser la voie sur la participation de l'ANAPI à la foire internationale de Buenos Aires prévue en Argentine pour novembre 2024. Une fenêtre est ouverte au monde pour mettre en relief les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo avec le directeur général à l'intérim de l'ANAPI, le professeur Bruno Chibangu Kabaji, l'ambassadeur de la RDC en poste à Buenos Aires en Argentine, Daniel Marius Chibangu Mouba Bingue, entrevoit une mission économique en collaboration avec l'ANAPI et qui va permettre aux investisseurs argentins et ceux des pays environnants de découvrir les opportunités d'investissement en RDC et c'est dans les domaines aussi variés, notamment les mines, l'agriculture et les infrastructures en lien avec les programmes de développement local des 145 territoires et la vision des développements du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo. Nous pensons que c'est à partir de l'ANAPI que le développement du pays doit passer et nous voudrions que cela puisse continuer. Ce n'est qu'un premier pas marqué et nous espérons que nous allons continuer avec l'ANAPI parce que cela s'inscrit dans les programmes de notre mission diplomatique de pouvoir ouvrir la RDC, c'est la zone Amérique latine. Un partenariat qui se dessine avec la zone latino pour non seulement garantir plus d'emplois mais surtout la création d'une classe moyenne à partir des investissements fruit d'un partenariat public-privé. La hache de guerre semble bel et bien déterrée entre la population des Saouds et Moussangais dans la province du Sud ou Bangui. Les affrontements ont repris entre les habitants de ces deux groupements et ils ont déjà fait plus de 4 500 personnes déplacées. Pas seulement, 3 500 maisons aussi ont été brûlées. Les déplacés viennent d'être assistés par la députée nationale et élue du coin Kati Sakumbi-Moleka. Le détail avec Marie-Louise Mbella. Elle a reçu un accueil digne des sorans des habitants de Boudjala dans le sud de Bangui qui lui ont jeté leur dévolu à l'Assemblée nationale. Présidente de la fondation Mama Zonda, véritable fer de lance dans les socials et l'humanitaires, Kati Sakumbi-Moleka a volé au secours des déplacés internes des groupes Mansaou et Moussangais. Plus de 350 maisons brûlées, plus de 4 500 personnes déplacées dans plusieurs villages riverains. Nous sommes venus physiquement constater, soutenir, appuyer l'action humanitaire via la fondation Harik Jaktani, via la fondation Mama Zonda-Moleka. Prédicatrice de la paix sociale, Kati Sakumbi-Moleka est allée à la rencontre de la population des deux villages en conflit, envie d'offrir des bons offices pour un retour au calme et à l'attente entre communautés. D'une oreille particulièrement attentive, elle a enregistré les préoccupations de la population et promis de faire un plaidoyer auprès des instances concernées pour des solutions appropriées. La réhabilitation de la nationale numéro 6, les routes des deserts agricoles, le retard constaté dans la mise en œuvre du programme de développement local des 45 territoires, ce sont là les points au menu des échanges entre les habitants de Boudjala et ses groupements. Il y a beaucoup de produits vivriers ici à Boudjala. Les routes nous font défaut. Le député national Kati Sakumbi-Moleka a livré un message d'espoir quant à l'effectivité du programme de développement local des 45 territoires promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Sensibilisation au Kassai sur le bien-fondé du développement à la base à travers le 45 territoire. C'est les députés Fortunandamou, fils du terroir, qui a sensibilisé cette population kassayenne. Nous vous proposons l'étape des Mapangou et autres villages. Plus de précisions avec Berthe Moukongole et Jacques Abouaba. C'est un homme de terrain qui rentre auprès de ceux qui lui ont donné mandat pour leur dire merci, malgré les difficultés liées au mauvais état de route. Parcours d'un combattant que Fortunandamou effectue pour atteindre tous les coins et recoins du territoire du Lébo. Pendant ses vacances parlementaires, l'honorable Fortunandamou a pris le temps d'aller au contact avec toute sa base électorale du territoire du Lébo, dans les Kassay, à l'étape de Mapangou, tout comme dans différents villages où il est passé, l'élu du peuple a tenu à remercier et expliquer à la population, les bien fondés, d'avoir les routes de décès agricoles en bon état. Le désenclavement est la base du développement. Voilà pourquoi il n'est pas allé, mais vite, acteur du développement, il a apporté deux tracteurs et un camion baine, une façon pour lui de contribuer tant soit peu à la reconstruction du Lébo. Nous avions fait les points sur toutes les préoccupations que prouve la population de ce territoire. Et ces problèmes sont multiples. C'est pour cela que j'ai demandé à ce que nous puissions commencer par réhabiter toutes les routes de décès agricoles et la voirie de la cité du Lébo. Et la population aura la possibilité de vendre ce produit auprès des différents commerçants qui vont devoir envoyer les véhicules en toute sécurité. Notons que l'honorable Fortunandambo s'est fait toujours accompagner partout dans son combat par son épouse, Mme Paola Nemouemba Ngo. Les cancers du sein est le premier cancer qui touche les femmes. Les hommes sont aussi touchés par ces types de cancers. Deux messages apportés à la population au cours d'une journée d'information organisée hier à Kinshasa, les intervenants du jour ont plus mis l'accent sur la prévention. Nicole Sessé-Ploca. Cette journée d'information sur les cancers du sein tenue à l'Institut national des recherches biomédicales inherbées s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale des cancers du sein qui vise à outiller davantage les femmes sur les voies et moyens pour lutter contre cette pathologie d'une part et d'autre part de faire des participants des ambassadeurs pour sensibiliser la population sur ces fléaux qui touchent souvent les femmes. Professeur Dr. Gertrude Louyeye a d'abord rappelé le rôle que jouent les seins notamment la nutrition pour les enfants qui doit être soignée de manière à éviter les cancers. Elle a énuméré quelques facteurs des risques notamment le facteur endogène par exemple la ménopause tardive l'allaitement des six mois la mauvaise hygiène des vies sont entre autres les facteurs des risques. Le cancer de sein existe bel et bien d'autant plus que le cancer de sein atteint on sait en majorité les femmes mais même les hommes sont également concernés par cette maladie et donc comme on n'en connaît pas les causes qu'est-ce qu'il faut faire alors et c'est la sensibilisation qui est notre moyen le plus efficace dire à la population que le cancer de sein est bel et bien dans nos murs et que nous avons absolument le moyen de nous prévenir de cela mais aussi lorsque la maladie est arrivée n'est pas paniquée on a actuellement assez de moyens de traitement de cancer et des gens peuvent guérir guérissent du cancer de sein questions réponses ont marqué l'instant pour pouvoir mieux appréhender l'importance des seins chez la femme cette journée rendue possible par l'église nouvelle apostolat authentique en collaboration avec Cortex Santé des médecins qui luttent sur les maladies infectieuses L'RDC honoré en Tanzanie un jeune ingénieur congolais de l'université de Kinshasa auteur d'un projet dénommé Cérébro vient de remporter les prix de la première édition de la compétition des jeunes de l'Union africaine en intelligence artificielle et robotique malheureusement les concepteurs de cette oeuvre n'étaient pas présents lors de la remise de ces prix faute de moyens comme nous dit Marie-Louise Mela La République démocratique du Congo par la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa inscrit son nom en lettres d'or à la première édition de la compétition africaine des jeunes en intelligence artificielle et robotique faute des moyens les concepteurs jeunes ingénieurs de cette faculté n'ont pas pu faire le déplacement vers Dar es Salaam l'ambassade de la RDC en Tanzanie a dépêché Ghislain Tita pour recevoir ses prix continentaux de l'intelligence artificielle des mains du premier ministre de la République unie de Tanzanie Kassim Majaliwa qui représentait Madame Samia Sounouhou présidente de la République L'équipe congolaise composée de Boris Ikula Daniel Mabanza et Samuel Matia a frappé par la pertinence de son projet le contrôle des systèmes robotiques à partir des zones du cerveau grâce à l'intelligence artificielle avancée utile pour les personnes sévèrement handicapées leur projet c'est Cérébro qui a fait valoir son originalité dans cette compétition créée par l'agence de développement de l'Union africaine en partenariat avec Elveth à laquelle plus de 1000 compétiteurs venus des 55 pays d'Afrique ont concouru Les collectifs des parlementaires débuts soutiennent les efforts du chef de l'état Félix-Antoine Tchiseké de Tchilomou il dit aussi ces collectifs soutenir sans faille le secrétaire général Augustin Kabouya dans sa démarche de la campagne de sensibilisation et sur la révision constitutionnelle ils se sont exprimés au micro d'Alembe Kaj Nous, collectifs des parlements débuts de l'UDPS reconnus depuis l'opposition après avoir examiné minutieusement la situation sociopolitique et sécuritaire que traverse notre cher et beau pays au regard de la question de la souveraineté nationale déclarons ce qui suit soutenons les efforts inlassables du président de la république son excellence Félix-Antoine Tchiseké de Tchilomou président de la république pour la réservation de l'intégrité territoriale telle qu'elle est héritée depuis la colonisation et la gouvernance de développement qu'il ne cesse d'imprimer en RDC donc soutenons la révision de la constitution de 2006 en celle qui concerne notre chère et beau parti ULPS appelons notre base au soutien indéfectible à la hiérarchie fuma établie et voulu par la haute autorité de référence à savoir le président de la république nous citons l'honorable Augustin Kabouyatiloumba secrétaire général et président à l'intérim de l'UDPS Bab Sekedi nous invitons les combattantes et les combattants à la vigilance tout à l'unité et à barrer la route au démon de la déstabilisation de notre pouvoir et puis c'est son vrai anniversaire un an déjà depuis la disparition de Zachary Badien Gela connu sous le nom de Némo Nantsemi fondateur et chef spirituel de l'église et Boundou Diakungou tous ses adeptes se sont réunis hier dans la ville de Matadi pour célébrer ses premiers anniversaires anniversaires Nicole Seseclocke les fidèles les adeptes les personnes qui partagent la même philosophie tous se sont donnés rendez-vous dans la ville portuaire de Matadi pour rendre les hommages dignes de ce nom au fondateur des Boundou Diakungou cette première commémoration présidée par sa fille le docteur Mpolo Ntsemi qui a d'abord remercié le chef de l'état Félix Antoine Tusekedi Tulumbo pour son soutien indéfectible non seulement lors des funérailles les 18 octobres de l'année passée mais aussi dans le cadre de la construction du monument qui symbolise un héritage culturel et spirituel fort de l'ancien élu national du Congo central cela avant d'affirmer l'importance de préserver la langue qui Congo comme patrimoine culturel essentiel mettant en avant la mission régalienne de protéger cet héritage significatif pour la République démocratique du Congo nous remercions le chef de l'éducation d'excellence messieurs Félix Antoine Tusekedi Tulumbo pour son aide non seulement pour le funéraire des papas mais aussi pour la construction du mausolee en Tukumalo cette action a marqué non seulement la vie politique congolaise mais aussi la vie spirituelle de nemoire en général le Congo mais du peuple Congo en particulier pour rappel Nemoana Tsemi de son vrai no Zachary Badienguila fut un leader religieux et politique incontournable qui a lutté de son vivant d'une part sur le respect la dignité de l'homme noir à travers l'indépendance spirituelle et physique Le premier anniversaire de sa mort a connu la participation du président du comité des sages Nemputu Nussembô et le gouverneur de province représenté ainsi que les autorités politico-administratives tous présents pour réfléchir sur comment sauvegarder la philosophie et les biens fondés de l'église des cellules qu'on appelle fièrement par ses adeptes Mamvouemba Nkosi C'est fini pour ce journal de cette heure Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalam Mamita Bangoulou la partie technique a été assurée par Yanniko Yangouma Chamberton Barbosa Macella Camille Kilimbalin Soudi Merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 13h30 Louisette Ntakala Bonne journée à toutes et à tous Au revoir